Salut les gens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour faire le book haul et le point sur mes cadeaux de Noël. Musique Alors c'est parti pour un tout en un où je vais vous montrer mes acquisitions livresques du mois de décembre 2017. Je vais aussi vous montrer mes cadeaux de Noël livres et pas que et le tour que j'ai fait à Primark où j'ai acheté pas mal de choses sur Harry Potter qui se croisent aussi avec des cadeaux, avec le swap que j'ai fait avec Sandra, enfin bref c'est un gros bordel. Donc on va commencer tout de suite par les livres pour pas perdre de temps. Bon, donc offert de moi-même à moi-même, je me suis procuré Les Extraordinaires, Les Mystères de Londres Nord chez Alba Michel Collection Wiz par Jennifer Benn. Je vais aller très très vite sur les résumés parce que sinon cette vidéo elle va durer 35 minutes. En fait c'est deux adolescents, enfin deux adolescents qui vont dans une ville souterraine où les objets sont animés et se métamorphosent et donc en fait ils vont être poursuivis et ce sont leurs aventures. Toujours en très jeunesse, je le voulais depuis un moment, donc de Loïc Le Borgne, Agence Mysterium, le fantôme de Saint-Malo, donc de, je sais pas, de chez Scrineo. Alors là en fait on va retrouver autour de Eglantine, non, Eglantine c'est la victime, autour de Kim Kraken, une collégienne, d'autres collégiens qui veulent résoudre des mystères. Alors, j'en avais parlé il y a quelques temps, je m'étais acheté la première intégrale de Félicity Adcock de Sophie Jemin chez France Loisir. Elle est là, merci Maxime. Donc en fait ça comprend le premier et le deuxième tome, les anges mordent aussi et les anges ont la dent dure. Donc le début des aventures de Félicity avec les vampires, avec les démons, avec les anges. Je n'en sais pas plus, le résumé n'est pas forcément très explicite, mais ça me va juste très très bien. Toujours chez France Loisir parce qu'en fait il y avait des ventes à 5 euros pour le Black Friday. J'ai pris D de Robert Harris qui en fait parle de l'affaire Dreyfus. Cette affaire qui donc a bouleversé la France puisque Dreyfus a été accusé à tort et que c'était aussi une accusation du fait qu'il était juif, enfin de confession juive. Alors ceux qui me suivent sur Instagram l'ont vu, j'ai craqué pour un livre qui me tente depuis très très longtemps. De route à ses bêtises, c'est ce qu'ils n'ont pas pu nous prendre. C'est chez Scripto, donc la collection Scripto de Gallimard. Donc là on va suivre en fait Lina qui est lituanienne et qui part en 1941 avec les soviets en fait dans ce froid mordant pendant cette période pour les pays de l'Est où il faut traverser ce terrible hiver et atterrir dans un camp et elle va rencontrer Andréus. Donc je sais que c'est un livre qui va me prendre au trip mais ça me fera peut-être du bien aussi après le prix de dire autre chose que de l'imaginer. Et en parlant du Plibe 2018, je me suis procuré Les âmes rouges de A.S. Croze chez P.K.J. Donc l'éveil, ou alors là le résumé est supra intrigant, j'ai hyper envie de le lire. En plus, elles ont l'air toutes les deux très très sympathiques. On va suivre Elie et son petit frère qui ont été adoptés et qui un jour se font mettre, je pense littéralement, à la porte. Et visiblement il y a des créatures qui veulent les dévorer. Donc pour moi on est entre l'horreur, peut-être jeunesse, mais c'est vraiment quelque chose qui me plaît. En livre gratuit, parce que j'avais 100 points, pardon, chez France Loisir, je me suis pris Magnus Chase de Rick Riordan. Donc l'épée de l'été, le premier tome, où on va suivre en fait un fils des dieux d'Asgard, qui sont les dieux de la mythologie scandinave. Je suis une fan totale de cette mythologie-là et j'avais bien envie de le découvrir. Également, dans le prix, et il fait beaucoup parler de lui, la fille qui avait bu la lune de Kelly Bornhill, publiée chez Anne Carrière. Donc en fait là, on va suivre une sorcière qui se nomme Zan, qui tous les ans fait adopter un enfant qu'on lui confie. Elle par contre me tente beaucoup. Ensuite, alors, au niveau graphique, je me suis procuré le premier tome de Enola Holmes, enfin les enquêtes d'Enola Holmes, de Serena Blasco, publiée chez Jungle. Donc là, c'est la petite sœur de Sherlock Holmes qui a disparu, lui, il a disparu, et qui va mener l'enquête. Le premier tome, en plus, avec une édition collector, je suis ravie. Toujours de moi-même à moi-même, le dernier tome. Le dernier tome. Des carnets de cerises, le tome 5 des Premières Neiges au Perséide. C'est chez Solary, dans la collection Métamorphose. En sachant que je n'ai pas lu le 3 et le 4, donc il faudra que je me bouge. J'ai aussi, toujours chez France Loisirs, craqué pour Ciel, le premier tome de Johan Elliot, L'hiver des machines. Alors c'est un résumé qui est pareil, qui en dit très peu, mais ça parle, pardon, d'intelligence artificielle, que j'ai du mal ce soir. Et moi, ça m'interpelle toujours. Qui plus est, Laurence, de la chaîne Laurence Authentique, a aimé. Et quand Laurence aime la SFFF, je me dis que je ne peux pas louper ça. Ensuite, j'ai fait un tour au dépôt de l'imaginaire et je me suis enfin pris, moi, Peter Pan, de Michael Rock, aux éditions, enfin, chez Muédition. Je vais plutôt vous donner le résumé que m'a fait l'éditeur libraire des vies. Coucou si tu passes par là. En fait, c'est une réflexion sur qu'est-ce qui se passe quand on abandonne sa période d'enfantine et qu'on arrive à l'âge adulte. C'est visiblement un roman qui ne plaît pas forcément toujours à tout le monde parce qu'il renvoie des choses de l'enfance, justement, voire peut-être de l'âge adulte. Mais il est tout petit et j'en vais peut-être me confronter aussi à des choses que je peux me renvoyer moi-même. Toujours au dépôt de l'imaginaire, je me suis procuré Petit Blanc de Nicolas Cartelet chez Muédition, toujours. Donc là, on suit Albert Villeneuve qui va partir avec sa femme et sa fille pour Sainte-Madeleine qui est une île, je crois. Et en fait, cette île va devenir comme une prison et il va sombrer dans le pire, en fait. Et c'est du coup décrit comme un conte cruel. Je suis très intriguée et c'est pour ça qu'il a fini par rejoindre ma panne. Et enfin, le dernier achat au dépôt, c'est Boxing Dolls. Donc ce sont des nouvelles, en fait. Et là, Pierre Bordage a participé à ce recueil avec de magnifiques illustrations, comme toujours, dans ce type de format. Et donc on a également Laura Vicedo et Marion et Philippe Oreille. Donc c'est des nouvelles graphiques. J'avais très envie de tester. Alors, pour ceux qui me suivent, j'ai reçu dans le swap avec Laurence le quatrième tome de la série de Gaël Carréguer, le protectorat de l'ombrel. Et je me suis rendu compte que j'avais que le 1 et le 2. Pourtant, j'avais lu le 3. Donc j'ai réparé cette erreur. Du coup, je ne vous en parle pas. C'est la suite des aventures d'Alexia Tarabotti. Je vous parlerai plutôt du 4. Je me suis procuré toujours, pour le prix de Camille Brissot, la maison des reflets publiée chez Sirus. Là, on est dans un monde très spécial qui va parler un petit peu du rapport qu'on a avec la mort et la perte de nos êtres chers. On parle de maisons de départ qui ressuscitent des morts à travers leurs reflets. Et en fait, Daniel est toujours dans une de ces maisons parce que tous ses amis sont dans la maison des reflets. Donc par définition, ils sont morts. Jusqu'à ce qu'il rencontre Violette, une jeune fille qui, elle, est bien vivante. Alors là, je me le suis procuré chez France Loisir, toujours lors de la promotion des 5 euros. C'est quand même une bonne bricasse. C'est de Sarah Lark, Le chant des esprits. Et ça va se passer en fait en Nouvelle-Zélande, au 19ème. Une histoire entre deux cousines, je crois, et qui seront des pionnières en Nouvelle-Zélande. Alors, je n'ai pas fait exprès, encore un mois, où je parle de Sherlock Holmes, avec les aventures de Charlotte Holmes de Brittany Cavallaro chez Pocket Jeunesse. Où là, en fait, on est avec les arrières petits-enfants du Dr. Watson et de Sherlock Holmes qui vont se retrouver dans le même collège. Mais ça ne leur fait pas vraiment plaisir. Et, alors ça, c'était un cadeau d'anniversaire également. Nous avons Nos âmes plurielles de Samantha Bailly. Donc, la fin de la trilogie de Nos âmes jumelles, Nos âmes rebelles. Et du coup, je n'ai pas lu Nos âmes rebelles encore. Faudrait que je le casse, ce serait bien. Mais de toute façon, c'est une valeur sûre. J'ai envie de continuer à suivre Sonia et Lou et de terminer leurs aventures. Ensuite, alors, de la part des éditions Lynx, j'avais passé une commande et ils ont été adorables. En fait, ils m'ont envoyé ce petit carnet qui est juste splendide. Parce qu'en fait, derrière, il y a les parutions que pour l'instant, ces jeunes éditions ont faites. Et Cécile Guillot, du coup, avait joint ce notebook qui est tout simple et que je trouve juste magnifique. Et également, les trois marque-pages des romans que j'ai reçus, qui sont très très beaux. Donc, un grand grand merci aux éditions Lynx qui font un travail, je trouve, magnifique. Donc, il y avait Fille des cas de Cécile Guillot, l'intégrale. Donc, c'est l'histoire de Maëlys, en fait, qui se découvre des pouvoirs de sorcière, de wicca plutôt. Et qui, en même temps, doit valider sa dernière année de psycho. Ça fait très longtemps que j'ai envie de le lire. Je suis très contente de l'avoir en intégrale. Foncez chez les éditions Lynx, vous pouvez commander en ligne. C'est un roman que j'ai payé même pas 15 euros. Donc, pour une intégrale, c'est... Voilà. Également, il me tentait depuis très longtemps, Memory, toujours aux éditions Lynx, de Christine Ferret-Fleury. qui, là, en fait, va nous parler de Men, qui vit avec son père et son frère, qui est emprisonnée entre ces deux personnages assez inquiétants. Sauf qu'elle va être libérée lorsque leur refuge est attaqué. Et du coup, là, elle va essayer de vivre sa propre vie ou survie. Et enfin, parce qu'il fait aussi partie du prix, même si, alors, je ne l'avais pas dévoilée, mais moi, j'avais voté pour le faire au cœur, du même auteur, donc, de Joanne Elieux. Lena Wilder, toujours chez Lynx, le carnet 1 sauvage, où, si j'ai bien suivi, en fait, c'est de l'Urban Fantasy. Mais en tout cas, il est dans ma panne. Alors, ensuite, j'ai également trois services, enfin, même plus, à vous présenter. Donc, je vous mettrai les visuels parce que je les ai reçus en e-book. Donc, de la part des éditions Hachette, j'ai reçu Harold et les dragons, le tome 1, de Cressida Cowell. Donc, en fait, c'est Harold qui devait capturer un dragon qu'il pensait féroce, mais en fait, il va être tout petit, flémard. Et comme il a un père plutôt célèbre, ce n'est pas vraiment ce qu'il espérait. Donc, voilà, on va suivre ses premières aventures. Ensuite, j'ai été contactée par Anthony Ollet, dont j'avais déjà... Alors, il m'a proposé Kenan, redresseur de foi, qui se passe dans le même univers que les enfants de Keria. Ça se passe en huit épisodes. Donc, il va me les envoyer petit à petit. Pour l'instant, j'en ai reçu deux. Et ce sera jusqu'en mars. Et en fait, ça se passe dans le village de Mona. La nuit, il y a des bruits un peu chelous. Et Kenan, qui est redresseur de foi, va devoir venir pour aider la famille Pline. Et je suis très tentée parce qu'effectivement, je me souviens que j'avais beaucoup aimé la plume et l'univers de l'auteur. C'est des maisons d'édition que je connais maintenant par le prix, mais que je ne connaissais pas. Donc, voilà, ça me fera encore une découverte auprès d'eux. Et enfin, pour terminer avec les e-books, je l'ai oublié au mois de novembre et j'en suis désolée. En fait, j'ai reçu de la part de K.S. Sanjil, je ne sais même pas comment prononcer ton nom, je suis désolée, le clan Taran. Donc, j'ai le premier tome, la romancière, et le second, l'aîné. C'est publié chez Lune et Carlate. Et on va parler de Annie Viren, qui est une autrice de romans de type vampirique, qui va être interviewée à la radio et qui, un petit peu en blaguant, de façon ironique, va dire qu'elle aimerait rencontrer un jour une de ses créatures. Et étrangement, elle va recevoir une invitation assez bizarre par son éditrice. Donc, voilà, je suis très intriguée par ces romans et j'espère bien les lire le plus vite possible. Alors, je continue et je vais pouvoir peut-être faire un lien avec tout ce que je vais vous montrer puisqu'il y a encore des livres. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, n'hésitez pas, j'essaye d'être de plus en plus active dessus. J'ai reçu de la part de mon père ce magnifique coffret sur Buffy contre les vampires. Enfin, là, pour coup, The Vampire Slayer qui contient plein, plein d'informations sur la saga. Là, on a Dawn. Bon, là, on a Buffy, bien sûr. Spike. Enfin, voilà, c'est un livre avec beaucoup d'illustrations. Riley et Buffy avec plusieurs parties et à la fin. Mais je ne l'ouvrirai que quand je vous ferai la vidéo où je vous parlerai des comics, de la série et de ce livre-là ainsi que des livres plus anciens ou livres de poche, si je ne dis pas de bêtises. Parce qu'il y a des textes collector. Donc, voilà, je les ouvrirai avec vous. Pour ceux qui ne savent pas, je prévois de faire régulièrement des vidéos thématiques où là, je vous montre les livres et je... Plus que je ne vous en parle, notamment les beaux livres. Et voilà, une de mes photos préférées. Moi, je suis Tim Angel. C'était pour le décès de la maman de Buffy. Voilà. Donc, je suis... Je suis complètement folle de cette série depuis très longtemps parce qu'elle est plutôt toute jeune maintenant. Et me replonger du coup, alors pas dans la série, mais dans des... C'est dur à rentrer pour ne pas l'abîmer. Dans des beaux livres et dans mes comics que je ne lis pas assez. Et bien, c'était une super excuse en plus. Alors, dans les beaux livres aussi, j'ai trouvé ce livre, c'est de moi à moi, Gothique, qui a été écrit, en fait, par Chris Roberts, Hywel Livingstone et Emma Baxter Roth. Donc, qui parle du gothique, mais tant au niveau architectural que au niveau plus littéraire et jusqu'à aller dans des mouvements qu'on apparente trop facilement à tout ce qui est gothique. Sur Livre-indique, ça faisait un petit moment que je voulais lancer un swap sur le thème, justement, du gothique, mais en rappelant d'où ça vient, que c'est aussi historique, que c'est aussi littéraire et de l'art et que ce n'est pas uniquement une mode. Une mode physique, c'est aussi un état d'esprit. Enfin, c'est beaucoup de choses, en fait. Et ce livre va grandement m'aider. Et enfin, j'ai passé le réveillon du jour de l'an avec Maxime de la chaîne Wairo et il m'a offert deux cadeaux, ce qui me permet de faire le lien avec le reste. dont un qui a déjà fait baver Sandra des chroniques de l'imaginarium. Je la cite déjà parce que je vais vous la citer tout à l'heure. C'est tout l'art du métal. Donc là, en fait, c'est... Je ne sais même pas qui sont les auteurs. Ah si, c'est Martin Popoff et Malcolm Dome. Donc, entre autres, Black Sabbath, Mottohead, Iron Maiden, Metallica, Megadeth, Judas Priest, Slayer, Dream Theater, bref, Demeburg, Borgia, alors pour partir dans d'autres régions. Donc, du coup, c'est un magnifique recueil pour, bien sûr, les personnes qui aiment le métal. Et du coup, moi qui va me... Je pense me faire sortir de ma zone de confort, en fait, que sont des groupes comme Metallica, ACDC, Behemoth, enfin bref, voilà, je tourne toujours avec les mêmes. Et du coup, c'est un superbe cadeau. C'est la première année où j'ai des beaux livres comme ça, sauf que ceux-là, ils vont vraiment, vraiment me... Déjà, ils m'ont énormément touchée, mais en plus, ils vont vraiment me permettre, moi, de faire d'autres choses avec. Alors, comme cette vidéo va être longue, j'enchaîne sur le deuxième cadeau que Maxime m'a fait, qui a été, je pense que vous pourrez le comprendre, qui a été extrêmement touchant. Donc, pour ceux qui ne regardent pas la barre d'infos, c'est lui qui a créé le générique que vous voyez dans mes vidéos et notamment le visuel. Et en fait, il m'a offert ce mug. et c'est, comme je le disais, un cadeau très personnalisé pour le coup, qui sera bien sûr dans mes bibliothèques. Je ne boirai pas dedans, c'est mort, tu le sais Maxime, mais voilà, j'ai été très émue par ce... juste le fait d'y avoir pensé en fait. Donc, donc voilà. Alors, ça me fait en venir à encore un livre qui m'a été offert par mon papa et Harry Potter. Donc, je vous prévois une vidéo, ce sera sûrement la première sur tout ce qui est beau livre Harry Potter et mes pop et autres goodies. Donc, ce sera sûrement deux vidéos parce que ça va arriver très très long. et j'ai reçu La magie du cinéma, Le monde des sorciers de J.K. Rowling où on croise, donc c'est le premier volume, Harry Potter et Les animaux fantastiques. Donc, du coup, je sais qu'il y a des pop-up, il y a beaucoup de choses à voir, donc je ferai déjà un tri de ce que j'ai envie de vous montrer, mais je suis comblée entre Buffy et ça. On touche à deux pleins d'univers que j'aime énormément, mais deux énormes et voilà. Ensuite, et ça, ça faisait partie de mes achats aussi personnels, Le Point a sorti un spécial Harry Potter, mythes et origines d'un chef-d'oeuvre où en fait, on va parler de beaucoup, beaucoup de choses, de personnages, de l'auteur dans ces jeunes années et plus tard et plus tard et également de recettes. Enfin, voilà, j'ai trouvé que c'était hyper complémentaire avec ce que je voulais vous faire dans un autre format que les bouquins. donc voilà, je vais le lire avec un plaisir immense et vous en reparler. Et puis, bien sûr, enfin bien sûr, j'ai profité du fait que je faisais un swap pour de Noël avec Sandra et je voulais lui faire des cadeaux à Harry Potter. donc je suis allée à Primark à Lyon et je me suis aussi fait des petits cadeaux. Donc voilà, donc déjà, je me suis acheté un pot à crayon avec finalement les quatre maisons. Donc on a Ravenclaw, Slytherin, Huffle et Gryffindor. Donc là, on les a tous les quatre. Franchement, c'est des prix dérisoires. Je trouve ça génial. J'adore. Voilà. J'ai aussi craqué sur des chaussettes. Dobby is free. Elles sont trop trop belles. Alors, je ne les ai pas encore ouvertes mais en plus, elles sont super grandes et je ne sais pas si je vais les porter mais j'ai trop hâte. Et il y en avait d'autres. Donc, il y a Expecto Patronum. Là, elles sont plus courtes. Il y a aussi Expelliarmus. Et enfin, tout simplement, Petrificus Tuttos et derrière Harry Potter. Donc, Primark, c'est vrai que du coup, il y a vraiment de super belles affaires dans tous les domaines mais pour Harry Potter, tout particulièrement. Alors, je me suis acheté aussi le tote bag de Gryffondor qui est mais alors super grand. Vraiment, il est très très grand. Donc, c'est top quoi. Pour mettre des trucs, c'est top. Et je peux vous le dire parce que j'ai caché des cadeaux à Sandra dedans. c'était vraiment pratique. Je suis trop contente. Ensuite, je me suis acheté un carnet Gryffondor aussi qui est tout simple mais que du coup, j'ai bien envie d'utiliser. Et puis, j'ai craqué alors pour quelque chose d'un peu plus utile. C'est toujours les quatre blasons mais en fait, ce sont des des sous-verts. Alors, on les voit souvent mais je suis trop contente de les avoir. Ça, c'est la gosse en moi qui parle. Et là, on va pouvoir faire le lien avec le swap de Sandra puisque je vous ai promis de vous remontrer certaines choses. De sa part, j'ai reçu Newt Scamander avec son oeuf. Une pâte de plus. Et un magnifique carnet sur toujours Harry Potter. Donc là, c'est plus dédié au Prince de Saint-Mêlée. Donc, au sixième tome. Il est juste splendide. et je ne sais toujours pas si je vais écrire de l'an. Pour Harry Potter, j'ai envie de dire que c'est tout mais c'est déjà beaucoup. Ensuite, alors je voulais vous remontrer parce que je le trouve splendide. Le coussin que m'a offert Sandra sur God Game of Thrones avec Jon Snow. Je vous remonte mais je ne vous ne vous montre pas tôt. Sinon, il n'y a plus d'intérêt de regarder la vidéo du swap. Orgueil et préjugé. La Belle et la Bête avec Emma Watson. Le fameux carnet que du coup, je n'avais pas ouvert qui est splendide puisqu'il a des reflets et qui du coup est même très très beau à l'intérieur avec ses étoiles. Enfin voilà, je vais adorer écrire dedans. Par contre, je n'ai plus de place pour mes carnets. Là, ça devient dramatique. Donc, comme on refait un swap toute l'année avec Sandra, je pense que les carnets, je vais les enlever de ma liste. et puis bien sûr, il y a eu les livres. Donc, j'ai eu Le Cirque des Rêves de Erin Morgenstern publié chez Pocket où là, bien sûr, on est dans un cirque et on va suivre Célia et Marco qui s'affrontent dans un combat magique et qui se connaissent depuis l'enfance. Et il y a une histoire d'amour derrière. Également de ma petite Jennifer L. Armantrout The Covenant le premier tome donc sans mêler possibilités, questions, je ne sais pas. J'ai également reçu de la part de Sandra Forget Tomorrow du Pintip Done publié chez Lumen le premier tome où là, vous le savez mieux que moi parce que c'est moi qui étais dans une grotte, Kali en fait lors de ses 17 ans va enfin comme tout le monde, comme tous les autres jeunes de 17 ans recevoir un souvenir de son moi futur pour l'aider en fait à choisir son avenir. J'ai lu que ça, je veux savoir que ça mais ça me tente trop trop et je crois que j'ai vu qu'en plus le troisième tome sortait au mois de janvier. Je suis juste pantin, pas du tout. Et là, on est plutôt sur une fin de saga donc avant le labyrinthe La Braise donc de James Dashner chez Pekaji où normalement on va quand même mieux comprendre les secrets du labyrinthe parce que pour moi c'est pas clair du tout. Et je termine avec un autre cadeau de Sandra qui est un vive d'or mais alors un vive d'or particulier qui pour moi fait très très victorien, très steampunk. Je ne l'ai pas quitté, je le trouve splendide vraiment vraiment splendide. Regardez-moi ça. Bon, ça fait déjà ça fait déjà beaucoup. J'ai été une fois de plus pourrégaté donc en janvier je vais essayer de me calmer d'une parce que mes bibliothèques craquent et puis de deux parce que ce serait bien que je commence à vider ma palle qui est gigantissime. Bref, j'arrête le blabla. Je vous remercie si vous avez regardé cette vidéo jusque là. Je ne le dis pas souvent mais vos pouces en haut me font toujours très plaisir. N'hésitez pas à vous abonner. Vous l'avez peut-être vu dans la vidéo ça me touche toujours beaucoup. Et on se retrouve en commentaire pour toutes les choses que vous avez à me dire. je vous dis à très bientôt je vous souhaite de très belles lectures je vous fais de gros bisous ciao 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 ! Sous-titrage